Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound V 1.1.1. Nous sommes sur notre petit vaisseau de d'habitude. On ne va pas changer grand chose, alors je vais juste essayer de communiquer un petit peu avec vous, chers amis. Il y a plusieurs choses dont nous devons parler. Pour commencer, nous avons un pépin, si je puis dire. Nous avons un problème, le problème étant que malheureusement, je ne vais pas avoir de moyens pratiques de faire une série modée sur le jeu. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai reçu des nouvelles de Chucklefish. D'ailleurs, un grand merci à eux pour leur réponse. Ces nouvelles ne sont malheureusement pas si bonnes que ça. En l'occurrence, ils sont dans l'incapacité de fournir un quelconque système de parties vanillées et de parties modées pour l'heure. Ils ne m'ont pas dit que ça n'allait pas arriver, ils ne m'ont pas dit que ça allait arriver, cela dit. Donc, du coup, on est un petit peu au point mort, si je puis dire. C'est-à-dire qu'actuellement, si je veux faire une partie modée, imaginons, j'aimerais la voir sur Steam. Parce que c'est sur Steam que les mods fleurissent le plus rapidement, apparemment. Plus encore que sur le forum de Starbound, plus encore que sur Starbound Nexus. Donc, effectivement, oui, si je voulais véritablement en faire une, ce serait sur Steam obligatoirement pour avoir un maximum de mods à vous proposer et à vous montrer et à vous présenter aussi, surtout. Donc, bon, jusque-là, on est un petit peu dans une impasse. C'est dommage. Parce qu'en fait, si jamais je la fais sur Steam, la partie modée, je vais devoir supprimer l'intégralité des mods une fois qu'on va avoir une mise à jour qui normalement arrive dans ce mois, dans ce début de mois de décembre même, je dirais. Du coup, oui, on est un petit peu pris de court. Et surtout, on sera dans l'incapacité totale de jouer à la mise à jour correctement et de ne pas avoir de bug. Donc, si, imaginons, je la mets en dehors de Steam, la partie... La partie, comment que ça s'appelle ? Je les ai déjà en double, ceux-là ? Clarinette, Oboe, non, c'est pas le même. Ok. Voilà. Au niveau de l'armement. Ça, je peux virer. Ça, je peux virer. C'est rigolo deux minutes. Mais bon. Voilà. Crac. Merde. Donc, si je voulais mettre la partie modée, en fait, simplement, hors de Steam, je n'aurais pas beaucoup de mods et ce ne serait pas forcément des mods qui seraient à jour. Donc, j'aurais beaucoup de conflits, beaucoup de... comment que ça s'appelle ? De bugs. Pour finalement, entre guillemets, pas grand-chose d'ajouter, vu qu'il y aura certainement des choses qui ne fonctionneront même pas dans ce que je vais ajouter. Où sont mes pétoches ? Ah, mes pétoches devraient être par là, normalement. Ah, les voilà, ils sont là. Je ne les avais pas vus. Ok. Pour ce qui est du reste, pour ce qui est du reste, je vais peut-être pouvoir ranger un petit peu d'autres petites choses de passage. Hop, hop, hop. Hop. Donc, ça, je ne peux pas les mettre parce que c'est déjà plein. Crac, crac. Il n'y a pas de l'or au-dessus ? Non. Ok. Hop, ça, c'est bon. Donc, soit, je me retrouve avec une série modée qui va empêcher la progression de la partie vanilla, en fait. On va dire ça comme ça. Soit, je me retrouve avec une partie modée qui ne sera pas ni intéressante parce qu'il y aura un manque de mod, ni... Alors, attendez, parce que je suis en train de faire deux choses en même temps, ce n'est pas simple. Les barrels, je n'en ai pas ici. Là, je n'en ai pas non plus. Hop. Et ici, j'ai du cuir. J'ai de ça. J'ai des barrettes. Ok. J'ai même, hop, ceci. Ok. Voilà. Ou alors, donc oui, une partie modée qui ne sera pas intéressante parce que, justement, manquera de mod. Ou, certains seront défectueux ou certains ne marcheront pas du tout. Donc, voilà, je suis dans une impasse. Donc, si vous avez des choses à me proposer, chers amis, n'hésitez pas à me le dire. Je serai ravi de faire des essais, hein. Mais, je ne peux pas à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, je pourrais, par exemple, avoir une double session. Si je voulais, par exemple, copier le jeu actuel. Le copier ailleurs. Mais il ne serait pas mis à jour. Donc, je n'aurais pas la mise à jour de Steam. Donc, je suis véritablement bloqué, entre guillemets, dans le processus, quoi. Parce que, tout simplement, je ne peux absolument pas, quel que soit le cas, entre guillemets, la possibilité que je pourrais en trouver, avancer là-dedans. Non, j'ai plein d'oeufs sur moi. Ah oui, j'ai acheté des oeufs, peut-être. J'ai peut-être acheté des oeufs, effectivement. On va aller faire de la cuisine, parce que là, il y a nécessité. Voilà. Hop, voilà. Crac. Ici. Avant tout, on va aller voir, quand même, ici, s'il n'y a pas un truc. Ok. Non, on va déjà cuire que la viande, pour l'instant. Hop. Ok. Et là, maintenant, est-ce qu'il y a un plat qui est cuisinable ? Non, du tout. Ok. Bon, on va manger. Parfait, on est full. Ok. Les oeufs, est-ce qu'ils se perdent ? Normalement, oui, mais... Ah, la vache. Ils prennent une place chacun, en plus. Ça va, vous n'avez pas l'impression de prendre trop de place ? Ok, c'est bon. Bon. On descend. On descend, on descend. Donc, je suis véritablement bloqué au niveau de la série modée. Je suis désolé, je vous l'avais... J'en parle depuis longtemps et je n'ai pas été en mesure de la faire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais qui sait, peut-être que ces mods seront re-uploadés ailleurs. Peut-être que Steam va créer une nouvelle interface de mod. S'il y avait moyen, par exemple, de désactiver et de réactiver les mods à volonté. Tous les mods d'un seul coup, etc. J'adorerais. Hop. J'adorerais, chers amis. Mais pour l'instant, ce n'est pas... Ce n'est pas possible. Oh, c'est adorable ! Donc, je pense simplement qu'on va reprendre l'exploration. Il est aussi possible que je fasse une petite série de tuto sur chacune des missions du jeu. Pour pouvoir remontrer comment faire. Et au passage, montrer aussi un... Un comment... Par exemple, les coordonnées pour trouver tel objet. Etc, etc. Je suis là ! Hop, merci ! On va reprendre l'arc. Ça va être tout aussi bien. Crac, il n'y a personne quand même. Ça va, ce n'est pas trop actif. Trop actif, pardon. Hop. Désolé. Oh, merde. Hop. J'ai raté mes tirs. Non, j'avais l'impression qu'il... ... qu'il se courbeait, chargé à fond. Bonjour. Julien Courbet, vous connaissez. Hop. Bien sûr. Bien sûr. Hop. D'accord. Une nuée d'oiseau. Pourquoi pas. Donc, voilà. Pour ce qui est des news, chers amis, malheureusement. On est un petit peu bloqués. Oh, mais merde. Taillot ! Voilà. Voilà. On est un petit peu bloqués. Donc, je ne sais pas trop où va aller cette série, honnêtement. En tout cas, avant la prochaine mise à jour, je ne sais pas où elle va aller du tout. Il est prévu d'avoir plus de commandes de contenu par la suite. Cependant, je ne sais pas exactement quel contenu va arriver. Donc, sous quelle forme, déjà. Ni sous... Ni sous quelle durée. Sous quelle temporisation. Sous combien de temps ça va arriver, tout simplement. Et ni exactement ce qui va arriver. Est-ce que ça va être des éléments d'histoire ? Est-ce que ça va être des éléments de quête ? Est-ce que ça va être uniquement du contenu d'objets supplémentaires ? Je ne sais pas. Hop. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et ça n'a pas semblé être plus intéressant pour les gens de chez Chucklefish de m'en parler. Donc, écoutez, je ne peux pas vous en dire malheureusement plus. Je suis un des rares youtubeurs français à en faire. Mais ça ne leur a pas sauté au visage. J'ai beau leur avoir dit, ça ne leur a pas au moins incité à me donner une petite information sur ce qui va arriver. Donc, écoutez, tant pis pour moi. Hop. Voilà. Donc, on saura tout ça, j'imagine, par la suite. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il va y avoir plus de micro-donjons, qu'il va y avoir plus d'objets, qu'il va y avoir plus de possibilités, principalement au niveau du terraforming, des planètes. On pourra, par exemple, apparemment, d'après ce que certains disent, c'est encore des rumeurs de forum. On pourra supprimer tous les donjons d'une planète avec un terraforming. Ça peut être intéressant, ça peut être complètement intéressant, chers amis. Puisque ça peut permettre de créer une planète avec le biome qu'on veut, tout en ayant la capacité... Alors, est-ce que je vais pouvoir récupérer l'œuf ? Oui, je l'ai récupéré. Hop. Tout en ayant la capacité de créer, en fait, une planète... A notre goût... Pardon, excusez-moi, j'avais peur de me... Hop, de me bouffer une bombe. Plein de choses qui m'intéressent. Ah, mais merde, dégage. Hop. Où il sera possible d'habiter sans avoir le moindre pépin au niveau des micro-donjons. Alors, je demande à voir, c'est ce que disent les gens. Personnellement, connaissant un peu le système du jeu, je me dis que ça ne va pas arriver tout de suite. Mais bon, c'est possible. Tout est possible, tout est réalisable, hein, chers amis. Mais encore plus dans un autre jeu vidéo, tu n'iras. Hop, voilà. On récupère de la bouffe. Mais pour l'instant, moi, je n'y crois pas trop. Tout simplement parce que ça me semble un peu trop gros. Mais en tout cas, déjà, le système de terraforming va être présent dans la prochaine mise à jour. Et ça, ça plaît à beaucoup de monde. Principalement, les constructeurs qui ont un petit peu été délaissés en dehors du contenu supplémentaire. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de contenu qui est arrivé en dehors de cubes et d'objets supplémentaires. En même temps, vous me direz. Au niveau outil, il est compliqué de rajouter autre chose à la terraformation derrière. Moi, je pensais, personnellement, je pensais plutôt avoir un outil avec plus, peut-être un autre, un système d'énergie. Par exemple, plutôt que d'avoir uniquement ceci, passer par un système d'énergie et... Pourquoi pas, par exemple, augmenter la puissance d'un certain objet ou n'importe quoi ou... Mais bon. Pour l'instant, encore une fois, c'est de l'ordre du spéculatif. Surtout qu'il n'y a pas véritablement de raison. Simplement que je trouve que le système d'énergie du jeu était peut-être un petit peu OP. Et il y aurait la possibilité, de toute façon, dans tous les cas, de rajouter, par exemple, je ne sais pas... Même un objet de 1 sur 1, 1 sur 1, une prise électrique, tout codement, vous savez. Et pouvoir relier tout ça et faire fonctionner... Enfin, je ne sais pas, rajouter peut-être un petit côté plus fou. Aussi, pourquoi pas rajouter quelques espèces, quelques races. Quelques races qui ne seraient pas forcément utiles au niveau du vaisseau. D'ailleurs, au niveau du vaisseau, on reviendra plus tard, mais... On est censé avoir, à un moment ou à un autre dans le développement du jeu, suite à sa sortie, des vaisseaux changeables. On est censé pouvoir changer de vaisseau. Ou en tout cas, passer à d'autres vaisseaux quand on le souhaite. Ce qui n'est pas encore le cas. Mais bon. Peut-être donner plus de... De profondeur à tout ce qui est... Bonjour. Tout ce qui est coordonnées de planète. Pourquoi pas rajouter plus des planètes civilisées et non-civilisées. Avec des planètes plus sauvages que d'autres. Rajouter, pourquoi pas, une possibilité de reconstruction du commande du protectorat. Et essayer de voir avec ce qu'on peut faire. Maintenant, pour moi, il y a carrément moyen de faire plein 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 de choses. On va voir ce qu'ils vont nous apporter les développeurs. Mais il y a des possibilités à prendre en compte. Et à mon avis, il y a moyen d'en faire quelque chose de vraiment... Vraiment extrêmement dense et extrêmement complet. Sans pour autant que ce soit agressif. Alors, attendez parce que... Voilà. Merci. Merci. Hop. Là où je l'avais fait, c'était de l'argent. Ok. Alors. Toi, tu vends des fruits et des légumes. Non. Non, toi, tu... Je ne sais pas ce que tu fais. Tu t'en vas surtout, apparemment. Là, il y a un petit coffre. Qui semble-t-il est vide. Ok. Coffre ici. On a ce qu'il faut. Hop. Enfin. Ce n'est pas magique. Dans ce village. Comparé à la planète qu'on a fait dans le dernier épisode. En tout cas, ce n'est pas magique. Mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, voilà. Bah écoutez, c'est les nouvelles, entre guillemets. Autour de Starbound. Donc vu qu'on est lundi, pour moi, quand je tourne, j'imagine que je vais peut-être avoir plus d'informations dans la semaine au niveau de ce qui va sortir en termes de mise à jour. De toute façon, quand la mise à jour sortira, je serai dessus, chers amis. Ne vous inquiétez pas. On ira tester tout ça. On fera aussi une ferme. Ne vous inquiétez pas, ça me demande d'en faire une. Et on en fera une. On va se poser sur une planète. Ne vous inquiétez pas. J'aimerais peut-être plutôt réussir à faire quelque chose de très très simple, mais dans un thème. Pour ce qui est de la ferme. Pourquoi pas. C'est mon avis à moi, personnellement. Une ferme remplie de Novakid. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être sympa à faire. Classique, mais sympa. J'ai déjà mes idées perso, mais encore faut-il que ça vous plaise. Et surtout, je ne suis pas sûr que vous voir de la construction maintenant vous intéresse. En tout cas, vous pouvez le lire dans les commentaires, chers amis. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Mais je doute que ça soit intéressant selon vous. Ah, il n'y a pas un coffre. Qu'est-ce que ça ? Alien Worm Gun, Tentacle Burst. Ça m'intéresse. Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi ça reste sorti ? Oh, c'est un canon hentai. Ah. Je rêve où il y a des trucs qui sont tombés. L'eau fait tomber les yeux. C'est dégueulasse aussi, ça, encore. Ah, il manque des choses. Mouais. Non plus. Bon. Y'a-t-il 2-3 méchants dans le coin qu'on puisse se taper à coup de tentacules ? Tentacule-moi ! Tentacule-moi ! Alors, est-ce qu'on peut se tentaculer la gueule ? Ah, 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 c'est dégueulasse. Ah, ah. Ah, c'est véritablement... Oh, je suis déjà venu par là, ça me dit vaguement quelque chose. Je vais juste taper sur quelques monstres quand on rigole. Ah, c'est dégueulasse. Blah ! Ah, c'est dégueulasse. Même le bruit est dégueulasse. Mais le bruit est dégueulasse. Discuter dans les commentaires à propos de ce que je viens de dire. Si vous avez des envies dans le jeu, n'hésitez pas à en parler. Si vous avez envie que je fasse certaines choses en cam, enfin, en tout cas, en jeu, n'hésitez pas aussi à le dire. À l'heure actuelle, donc, du coup, la série modée s'est posée. Je suis désolé. J'espère que ça ne vous dérangera pas de trop. Moi, ça m'embête un petit peu parce que j'avais fait les démarches pour... J'avais contacté Chucklefish. J'avais essayé de voir sur Steam s'il y avait moyen de... J'ai fait des posts sur Steam. Des posts sur les forums officiels. J'ai eu zéro... Enfin, j'ai eu zéro réponse positive. Comme quoi, il y avait la possibilité de le faire. Donc, je suis coincé dans ce côté-là. En tout cas, les amis, merci d'avoir laissé l'idée. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. À plus pour vos aventures. Salut les gens. Et yoop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501